Je déclare officiellement la clôture de la 9e édition du festival du Noël en Chinois au Bénin. C'est donc fini pour l'édition 2018 de la fête du printemps. Une fin qui réunit les acteurs culturels de la Chine et du Bénin autour d'une artiste qui célèbre son retour sur scène. Un bien surchauffé et plutôt folle, les organisateurs de la soirée trouvent à travers le spectacle produit la nécessité de consolider les liens culturels entre les deux pays. Ce sont les esprits de dynamisme, de création et d'ouverture, ce qui marque bien évidemment le peuple béninois et chinois. Cette manifestation permet de moi de dire aussi la concrétisation du rapprochement de nos deux peuples, mais aussi la représentation concrète de la diversité culturelle. Je pense que c'est que dans cette diversité culturelle que chacun d'entre nous puisse s'épanouir. Nous nous inspirons du niveau de développement culturel de la Chine pour qu'à travers les organisations de festivals et de manifestations différentes que nous organisons au Bénin soit au même niveau d'organisation. Et je pense que le public béninois en s'associant à cette activité tire beaucoup et apprend beaucoup de la diversité culturelle. Et c'est ce qui nous permet de grandir et d'améliorer ce que nous savons faire de mieux. Auteur de deux singles, Raïssa Rufuno, l'artiste qui ne donne que de vibrations dans le corps, revient sur les messages que véhiculent ses chansons. J'ai chanté l'amour, j'ai chanté l'unité africaine, j'ai invité tous les béninois à venir danser, j'ai chanté aussi la paix pour les bénins. La 9e édition du Festival du Nouvel An chinois, marquée par 10 manifestations en 38 jours, reste une édition attractive. Elle est certainement gravée à jamais dans de nombreux esprits.